Salam alaikum wa rahmatullah la wala Nous espérons que vous allez bien Les chiites sont une secte égarée de l'islam Qui puise ses origines dans la haine de certains compagnons du prophète salallahu alayhi wasalam Les chiites se divisent en plusieurs groupes Mais la majorité des chiites dans le monde sont imamites ou rawafides Et selon l'ensemble des savants musulmans Les chiites ne sont pas considérés comme des musulmans Comme nous allons le démontrer à la fin de cette vidéo Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité très grave qui s'est passé incognito dans la communauté musulmane, qui est la profanation de la tombe de Omar ibn Abdelaziz. Qu'Allah lui fasse meséricorde et qu'il soit satisfait de lui. C'est le plus juste des califs qui a gouverné après les compagnons. Qui est Omar ibn Abdelaziz ? Pour vous faire comprendre qui l'a fait et pourquoi, il faut d'abord revenir un peu en arrière. Omar ibn Abdelaziz était un calife très pieux et très distingué. Si pieux qu'il est considéré par bon nombre d'historiens musulmans et de savants comme le cinquième calife bien guidé de l'islam. Il a gouverné le monde islamique à ses débuts d'une manière si juste et si équitable qu'il est rapporté par de nombreuses sources qu'il n'y avait plus de pauvreté dans le monde islamique, plus de criminalité et même une paix et une stabilité inimaginables. Pour en savoir plus sur sa vie, nous vous avions réalisé une vidéo chez Gena TV qui retrace quelques éléments de son histoire que vous retrouverez en description de la vidéo ou à la fin de cette dernière. Pourquoi les chiites ont commis cet acte ? Ensuite, pour comprendre, comme nous l'avons dit, les chiites ont détesté et haï la quasi-majorité des compagnons de l'islam. D'ailleurs, dans cet extrait, vous pouvez voir certains chiites maudire notre noble mère Aisha. Et étant donné que Omar ibn Abd al-Aziz était le petit-fils de Omar ibn al-Khattab, et bien les chiites le détestent lui aussi. Aussi simplement, ils détestaient son arrière-grand-père alors qu'ils ont décidé de le détester lui aussi. Cette haine de Omar ibn Abd al-Aziz est elle aussi la preuve de l'égarement des chiites. Car si, admettons que les chiites ont raison de haïr Omar ibn al-Khattab, ce qui n'est pas permis bien sûr, mais admettons qu'ils sont dans le droit de le faire, pourquoi alors haïr son petit-fils ? Qu'a-t-il fait pour mériter cela ? Imaginez-vous, si le monde a hissé tous les descendants d'Hitler et sa famille, même en 2020, on trouverait ça stupide, non ? Eh bien, pas chez les chiites. Comment cela est arrivé ? Comme vous devez certainement le savoir, le conflit en Syrie est loin d'être terminé, et des populations musulmanes souffrent actuellement dans la province d'Iblid, prise en tenaille entre les terroristes des deux côtés. D'un côté, les forces gouvernementales agissent dans la plus grande atrocité et violence, ayant fait plusieurs centaines de milliers de morts parmi les civils. Ces forces sont accompagnées des forces iraniennes chiites, qui n'hésitent pas à massacrer des milliers de musulmans. De l'autre côté, des factions rebelles prêtes à en découdre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'Iran est souvent considéré comme un pays résistant et héroïque par beaucoup de musulmans. Beaucoup se trompent sur ce pays. L'Iran a causé plus de morts musulmans dans les dernières années qu'Israël en a causé. Eh oui, l'Iran a toujours été un ennemi de l'islam, et ceci depuis des siècles et des siècles, et ils ne cessent de continuer leur massacre. Renseignez-vous bien sur l'Iran, et vous verrez que c'est l'un des plus grands ennemis de l'islam, et ceci même s'ils font mime d'être comme nous. Pour ceux qui sont encore sceptiques, on vous conseille de faire des recherches sur les tentatives de bombardement de la Mecque. Vous verrez que des missiles iraniens ont tenté de détruire la ville sainte de la Mecque, car pour eux, leur ville de Karbala, où ils font le hajj, leur suffit. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Omar ibn Abdelaziz est enterré en Syrie, et vu que les milices et armées chiites aident le gouvernement syrien, ils en profitent pour faire leur loi et semer le chaos et le mal sur terre. Nous avons découvert les images choquantes d'une profanation, d'un pillage et d'un incendie de la tombe de Omar ibn Abdelaziz, et pire encore, d'un vol de son corps alors qu'il est mort. Ils ont donc saccagé sa tombe et volé son cadavre, à lui et à son épouse, subhanallah. Pour donner un élément de comparaison, la Syrie a été musulmane depuis 1400 ans, et la célèbre bataille de Yarmouk entre les armées musulmanes dirigées par Omar ibn al-Khattab, oui, celui-là même que les chiites détestent, et l'Empire byzantin. Durant cette bataille épique et légendaire, l'armée musulmane était composée de 15 000 hommes face à 150 000 byzantins. À un contre dix, Allah a donné la victoire aux musulmans. Et comment ne pouvaient-ils pas gagner alors qu'ils avaient Allah comme allié ? Et comme on le sait, quiconque obéit à Allah le craint et observe ses prescriptions, Allah lui donne tout ce qu'il veut, ici-bas et dans l'au-delà. Un fait tristement historique. En 1400 ans, la Syrie a toujours été dans les mains des musulmans, sauf au XIIIe siècle, où les hordes des mongols barbares ont pillé la Syrie. Les croisés chrétiens aussi ont envahi la Syrie. Et bien qu'ils étaient réputés par leur atrocité et leur manque total de clémence, ni les chrétiens, ni les mongols n'avaient profané de cimetières musulmans. Personne ne l'avait fait, personne, sauf les chiites. Cet acte en dit long en plus, subhanallah, sur la mentalité des chiites. Après 1300 ans, ils ont toujours gardé une haine contre les musulmans et ont cherché même à leur nuire après plus d'un millénaire. L'islam nous apprend à pardonner aux gens et à aller de l'avant. Eux, non, c'est tout l'inverse. Ils gardent une haine même 1300 ans après. Ainsi, ce qui s'est passé est tout simplement un fait historique majeur. Mais hélas, peu de gens de la Oumma en ont parlé. Pour l'anecdote, le cimetière musulman qui contient le plus de compagnons est celui d'Al-Baqiyah, juste à côté de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les chiites ont pour habitude, lorsqu'ils le visitent, de se rapprocher de certaines tombes qu'ils pensent être celles des compagnons, puis de cracher dessus, d'uriner parfois et de laisser des saletés, poussa par haine des compagnons du meilleur des hommes. C'est à cause d'eux d'ailleurs qu'il y a des gardes près des cimetières et que ce dernier n'est pas toujours ouvert pour éviter qu'ils continuent de semer leur haine, encore et encore. Comment le musulman doit réagir ? Face à un pareil événement, comment le musulman doit réagir ? La réponse est simple. Tout d'abord, nous devons comprendre que l'islam ne sacrilise pas les morts et qu'on ne doit ni les idolâtrer, ni les vénérer. Toutefois, cet événement doit pousser chaque musulman à apprendre davantage sur l'histoire de l'islam et sur les sectes égarées afin de comprendre ce qui se passe et surtout connaître les alliés d'Allah et les alliés du diable. La vérité est que les chiites n'ont pas voulu nuire directement à Omar ibn Abdelaziz qu'Allah lui fasse miséricorde personnellement, mais ils en veulent à sa pensée qui est semblable à la pensée des musulmans en général. Une pensée qui nous rappelle à tous le retour d'une société homéyade, sunnite, symbolisant l'honneur et la gloire de notre histoire passée, ainsi que son lien de parenté avec le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il soit satisfait de lui. Ce qu'ils ont voulu, c'est envoyer un signe et un symbole fort. Les agissements de ces personnes à l'égard de notre patrimoine historique n'est en vérité qu'une partie de leur haine contre les musulmans. Ce que cache leur poitrine est plus grand. Que les musulmans reconsidèrent aujourd'hui la relation qu'ils ont avec ces fauteurs de troubles et que nous comprenions enfin qu'ils ne sont pas nos alliés, comme nous allons le voir dans le point suivant. Les chiites sont-ils musulmans ? L'ensemble des quatre écoles juridiques, islamiques et unanimes sur le fait de reconnaître les chiites comme des non-musulmans, dangereux et égarés. L'imam al-Shafi'i a dit à leur propos « Je n'ai pas vu parmi les hérétiques égarés un peuple plus célèbre pour leurs mensonges que les chiites. » Le même, l'imam Malik, qui fut questionné à leur sujet, répondit « Ne leur parle pas et ne rapporte rien d'eux, car ils sont sans aucun doute des menteurs. » Ceci au point qu'il a souvent été rapporté de l'imam Abu Hanifa, qu'il allait jusqu'à dire à propos des chiites « Celui qui doute de leur mécréance s'est lui-même rendu coupable d'une incrédulité. » Oh, chers spectateurs, ce crime n'est pas un crime de haine envers les deux Omar qu'Allah leur fasse meséricorde, mais plutôt un crime en l'encontre de l'islam en tant que religion. Une religion qui a libéré les sociétés et les villes, qui conquit la Perse et supprima l'adoration du feu. Prenez garde, oh, gens clairvoyants. Nous demandons à Allah d'assister et de donner la victoire à l'islam et aux musulmans. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo autour de vous afin d'ouvrir les yeux au maximum de musulmans. Nous comptons également sur vous pour liker la vidéo. Plus elle aura de pouces bleus et plus elle sera mise en avant par YouTube. Qu'Allah vous récompense. Et à très vite sur Géna TV. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?